salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette aventure c'est un moment très important parce que ça fait depuis maintenant deux ans que je prépare ce projet j'ai commencé par me présenter je m'appelle antonin j'ai 22 ans j'habite en vendée en ce moment et aujourd'hui je suis extrêmement fier de pouvoir vous présenter ce projet je pars faire le tour de la planète en stop alors pourquoi le stop déjà je me suis rendu compte déjà depuis quelques années que c'est un moyen de transport exceptionnel et qui donne lieu en plus énormément de rencontres et d'opportunités pour moi c'est juste le meilleur moyen de visiter un pays tout en sortant de sa zone de confort et en plus c'est écologique comme vous pouvez le voir avec cette chaîne j'ai décidé d'en faire tout un projet audiovisuel puisque je suis passionné de photographie et de vidéos j'aimerais vous partager toute l'aventure avec cette chaîne youtube et cette vidéo la première d'une longue série autre nouvelle qui est d'ailleurs une grosse nouvelle c'est que la première année je partirai pas seul je partirai avec corentin un très très bon pote normalement on fera toute l'amérique du sud ensemble donc toute la première année maintenant je vais vous détailler le trajet de ce voyage j'évoluerai autour de cette trajectoire de manière plus ou moins précise car forcément stop on sait jamais vraiment où on va finir et c'est pareil avec la durée du voyage je pense avoir besoin de trois ans mais c'est aussi variable dans ce genre de projet on partira donc d'abord du centre ville de nantes traversera l'espagne pour atteindre le premier grand objectif les îles canaries et plus précisément le port de la spalmas c'est ici qu'on aura faire du bateau stop pour traverser l'océan atlantique une traversée qui durera environ un mois selon les conditions de navigation ensuite on arrivera quelque part en amérique centrale ou aux antilles à partir de ce point le but c'est de faire le tour de l'amérique du sud en commençant par la partie ouest on descendra tout en bas jusqu'au choya et remontera par l'est donc par le brésil notamment après ce tour je pense qu'une année se serait écoulé si on est suffisamment rapide la prochaine étape ce sera à panama city on devra y trouver un voilier pour la trans pacifique mon arrivée de l'autre côté dépendra beaucoup du skipper mais j'aimerais vraiment passer par la nouvelle zélande et par la suite un bordel l'indonésie j'ai envie d'explorer la plupart du continent asiatique et je pense que ce sera une des parties les plus importantes de mon voyage pour terminer je rentrerai en suivant un des tracés de la route de la soie jusqu'à nantes au point de départ on avait aussi besoin de donner un sens plus vaste à cette ambition on a donc décidé par le biais de ces voyages de créer un projet associatif qui nous permettra de partager cette aventure avec dix classes de cinq écoles primaires qui seront toutes situées dans l'ouest de la france on commencera par une rencontre avec nos classes juste avant le départ puis on prévoit des échanges vidéo des échanges visioconférences qui nous permettra d'ouvrir plein de sujets sur plein de thématiques comme l'environnement la culture ou même la tolérance et ça permettra de sensibiliser concrètement sur sur ces sujets là quoi on va aussi se rendre dans des écoles à l'étranger pour créer une sorte de pont entre les écoles françaises et les écoles rencontrées sur notre route voilà on a plein de projets comme ça on a beaucoup trop hâte voilà donc c'est pour mener ce projet qui nous tient vraiment à coeur on a besoin de votre soutien je compte sur vous pour vous abonner et partager la vidéo le départ aura lieu la première semaine de novembre à très vite et merci de nous avoir écouté merci Sous-titrage MFP.